C'est parti. C'est parti. De Laé, Stéphane, Hilarie, Isabelle, Galan, Portier, Marie-Béatrice, Pronestie, Dominique, Mercurio, Frédéric, Ropénie, Brigitte, Girodi, Pouvoir, M. Fakou, Ricard, Gémy, Chalvin, Eric, Chacard, Gisèle, Absan, Crépin, Robert, Mirono, Gilbert, Pouvoir, M. Crépin, Crépin, Charline, Pouvoir, M. Crépin, Monsieur, salut. Fais-je en vous. Fais-je en vous. Fais-je en vous. Merci. Oui, une petite chose à dire dans cette assemblée. Je voudrais savoir pourquoi vous ne m'avez pas donné le droit d'expression dans le bulletin d'affirmation municipale. Je vous rappelle que c'est un droit individuel qui est consacré par la loi. Article L2121-27-1 du Code Général des Collectivités. Simplement, vous nous avez annoncé que vous rejoignez le groupe de l'Assemblée nationale, si ce n'est pas possible. Non, je n'appartiens pas au groupe de M. Falcou. J'ai dit que je le soutenais. Ça n'a rien à voir. Je n'en suis pas parti du groupe de M. Falcou. Normal, le groupe n'a pas tout ce point. Tout ça, je suis désolé. Il y a des nuances. Alors, je voudrais savoir plus à part ça. J'ai un soutenir. Oui, alors, je vous répète que je n'appartiens pas au groupe de M. Falcou. Et je voudrais que la prochaine fois, j'ai droit à ces 799 caractères espaces complets. Je voudrais aussi en vous profiter, puisque je n'ai pas eu de réponse de votre part, pour savoir la raison pour laquelle je n'ai pas été invité. Mme Le Maire, ça ne sert à rien de foutre. J'ai une communication et répondait une certaine fois. Je ne fais pas le choix à chaque fois. Non, je ne fais pas le choix. Je veux simplement... Je suis prie de noter que M. Pelle, c'est pareil. Je veux simplement, Mme Le Maire, que dans cette Assemblée, les gens puissent, les conseillers, les élus de droit, puissent s'exprimer normalement, sans faire justement à chaque fois une prise de parole qui serait inutile si vous appliquiez simplement la loi. Vous prétendez avoir des valeurs républicaines. Je vous demande simplement, si vous les avez, de les appliquer. Je reviens à cette question. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à cette commémoration ? Non, tout le monde ne le savait pas. Si je prends la parole, cher Henri, c'est parce que je n'ai pas été invité. Je ne le savais pas. Ah oui, donc on a des mails, on a des SMS, on a des personnels. Et c'est extrêmement vexant. Et plus que ça, c'est intolérable. Je suis désolé. On est ici tous élus à la même orcelle. Qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Et ça, c'est inacceptable. Ça va, ça va. Non, ça ne va pas. Je suis désolé. On fait respecter la République dont on est tous fiers. Alors allez, allez au-delà des mots, allez dans les actes, Mme Le Maire. Qu'est-ce que ça peut faire ? L'idée, M. Bertrand, elle fait des gestations. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas invité, mais on ne va pas passer à l'heure du jour. On est là pour travailler. Les gens n'ont pas le temps à perdre. Il y a des livres et je crois en faire partie. Vous avez été compté du missionnaire. Vous êtes sorti de la majorité. Il est probable que vous ayez vous mettre dans l'opposition. Non, mais ça ne serait pas comme ça que ça se passe. Je suis désolé. Oui, c'est ça. Mais on ne fera pas ce que vous dites, monsieur. Vous n'avez pas d'ordre à donner. Alors, je vous demande simplement de faire respecter les valeurs de la République dont vous avez appliqué les défauts que vous demandez. C'est la question municipale, M. le Maire, j'ai appris les dispositions de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, je vous ai communiqué les décisions de 1903-0095 du 21-02-2019 jusqu'à la décision 1905-01-55 du 7-05-2018. Deux minutes. Est-ce que vous avez dit, moi, un processus d'ailleurs, oui ? Je souhaiterais connaître le motif de l'assignation délivrée à la commune de Valence-Golfe-Jean. C'est à Golfe-Jean, par le nom de Valence-Golfe-Jean. C'est à Golfe-Jean, c'est la contestation. d'un congé qui avait été signifié à madame Lorusso pour la fin son bail pour des fonctionnements graves concernant une propriété qui appartient à la commune voilà, donc je pense que nous allons vers un contentieux, cette personne s'étant autorisée à faire des travaux, à monter les surfaces, à modifier les les coassons, à transformer le gamme l'invitation, voilà après plusieurs bébés, nous avons considéré qu'il était temps de mettre fin au bail à quel titre était-elle cette appartement d'une locataire ça faisait des années qu'elle était là et c'est vrai qu'à l'occasion d'un contrôle, les services ont découvert des modifications importantes des surfaces de l'utilisation notamment du garage qui a été transformé en habitation donc c'est vrai que là nous visibles aussi il y avait beaucoup de choses qui avaient été réalisées sans que là il y ait eu au moins une demande auprès de la ville et particulièrement des déclarations de travaux jamais faites merci merci oui merci 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 oui j'avais deux questions s'il vous plaît la première concerne coeur de ville parce qu'il en est question dans les décisions prises par le maire le sujet a été évoqué rapidement en réunion publique depuis on n'a plus d'informations donc je voulais demander s'il était possible d'avoir un point d'étape de la part du chef de mission monsieur marteau soit en conseil municipal soit en commission alors monsieur marteau avait faim à son contrat parce que j'étais très jeune et son épouse qui était en bretagne et ça faisait trois mois il n'avait pas vu sa famille et son petit garçon donc il a fait une recherche active d'emploi qui s'est terminé d'une manière très positive pour lui et donc il a mis fin à son contrat pour autant là tout de suite nous avons besoin de programmer le copier avec la nouvelle sous préfète puis il a mis fin à son contrat pour autant là tout de suite nous avons besoin de programmer le copier avec la nouvelle sous préfète puisque un copier avec la nouvelle sous préfète puis ce qu'il était prévu avec le monsieur la guerre qui est parti précipitamment et nous avions programmé un copier le lendemain de son départ donc tout ça évidemment c'est normal à l'idée annulée ce qui fait que recommandons un copier l'issue du copier bien évidemment vous feront un devoir de vous tenir au courant de l'évolution du projet cœur du copier qui avance bien vous avez pu le voir avec les travaux qui sont en bas de l'évolution ça se passe très bien en concertation en partenariat avec les commerçants qui nous indiquent leurs besoins leurs souhaits qui nous font des propositions très intéressantes donc les services sont en train de travailler toutes ces propositions ça n'est pas simple parce qu'il y a un partage de territoire avec les funnels donc les propriétaires ou les locataires ont des besoins et des souhaits qui ne vont pas toujours dans le même sens que ceux et celles des commerçants donc c'est à nous de dégager un consensus et surtout un projet qui convient à tout le monde on l'a fait sur l'avenue de l'Est et on l'a refait sur les manceaux donc on a eu très récemment une rencontre de tout le monde alors qu'il y avait ceux qui veulent c'est pas une obligation mais on a eu de très belles propositions et suggestions des commerçants par rapport à ce projet donc on va régulièrement en tenir des réunions et sortir un projet parce qu'ils vont choisir un matériau, l'heure, 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 tout ce qu'ils souhaitent avoir autour de leur mutilité pour l'instant il n'y a pas eu de réunion avec les élus ni avec les habitants ce serait peut-être bien qu'on en ait aussi... Avec les habitants, oui, c'est bien, mais avec les habitants... Avec les élus, ce serait bien que ce soit programmé aussi... Ah mais oui, enfin, c'est surtout ceux qui en profitent, vous savez... Et quand est-ce que M. Marteau sera remplacé, quand est-ce qu'il y aura un nouveau chef de projet ? Là, bon, écoutez, on n'a pas de vide, en gros, si on peut dire ça, comme ça, parce qu'on avait travaillé le projet Cœur de Ville avec la Casa et avec un agent qui est dédié, spécialisé dans ce genre d'aménagement urbain donc il reprend la main, tout à fait naturellement, et il continue à travailler avec nos services, je veux dire... Il ne sera pas remplacé, M. Marteau ne sera pas remplacé... ...assiste une obligation parce que... Donc il y aura un nouveau chef de projet, on ne sait pas encore... Cœur de Ville impose, c'est curieux, parce que c'est une défense supplémentaire, mais Cœur de Ville impose de recruter quelqu'un d'extérieur. Donc je vais voir avec le préfet si c'était possible de faire autrement, parce que nous avons les agents compétents à la Casa et curieusement, nous nous demandons de prendre un agent d'extérieur. Il doit y avoir une raison probablement très intéressante. Pour le moment, je n'en connais pas véritablement le sens et dans l'allusion, nous avons un agent à la Casa avec lequel on a monté. Cœur de Ville, c'est celui qui avait découvert le Cœur de Ville, qui avait présenté l'action Cœur de Ville et magnifiquement bien présenté. Donc moi, j'aimerais bien rester avec cet agent, mais après, s'il faut recruter quelqu'un d'autre, si c'est un intératif, on le fera, c'est pas grave. L'animation des Cœurs de Ville et celui de Valorie sont particuliers et particulièrement importants, j'ai envie de dire. Là, en ce moment, il y a pas mal d'animations sur la place centrale de la ville, la place de la Ho-Mouton. Le Café Liorca a fermé, il semble que la situation soit bloquée, j'espère temporairement. Il y a du changement avec le marché qui va déménager, il y a toujours le Café de France qui a un avenir incertain, alors que c'est vraiment le cœur de la ville. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est vraiment urgent qu'on réfléchisse tous ensemble, pour se mettre autour d'une table, pour essayer d'apporter chacun nos solutions. Et pas petit bout par petit bout, même s'il faut le faire aussi. Bien sûr, quand on refait une petite portion de route, qu'on associe les commerçants et les habitants, c'est très bien. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on ait cette discussion plus large avec le chef de mission quand il sera là, avec les élus concernés, avec les associatifs concernés et l'ensemble des commerçants. Vous savez, nous, on avance très vite, de manière très réactive et dynamique. Sur le Café de France, il y a une DUP en cours, donc c'est quelque chose qui est acté. Donc nous allons et nous voulons récupérer cet établissement, parce qu'on sent bien que quelles que soient les négociations que nous pouvons avoir avec la famille propriétaire ou la société propriétaire, un jour ou l'autre, ça peut basculer, etc. Donc il est très important que la ville récupère cet établissement. C'est une proposition qu'on aurait bien avancée. Ah oui, 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 on travaille sur la DUP. Oui, 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 ça a été lancé dès que l'époque, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de grand-endant, puisque nous avions proposé de racheter le Café de France. Et là, la somme qui était proposée était proprement invraisemblable. Il ne correspondait pas du tout ni au chiffre d'affaires, ni surtout à la valeur du bien. Parce qu'il y a quand même un organisme qui s'appelle les domaines, et qui est loin, loin, loin de la proposition que nous avons fait. Donc on est obligé de passer par une DUP pour pouvoir faire l'adquisition de ce bien au chiffre du bien. Voilà. Il y a un autre point que je... Pour le marché, c'est les négociations qui l'ont demandé. Alors au départ... Alors tous n'ont pas été consultés, pour être... C'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ah, c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Non, 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 non. Je le dis parce que j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés. C'est pas... vous avez tous fait ça ? Ils étaient tous faits. Ils étaient tous faits. Écoutez, j'en ai au moins deux qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas été consultés. C'est pas possible. Ils ont dit que j'avais le plus de bruit partout. Ils nous ont dit, je suis exclu de la Réunion. Je suis éric exclu de la Réunion. Comment ça se fait ? On ne veut pas. Je dis pas, pas, pas. On arrête tout. On reporte la Réunion. On a reporté la Réunion. Il n'est pas du tout. Voilà. C'est formidable. Mais on a eu la Réunion. Moi, s'il n'y a pas tout le monde, je ne fais pas de Réunion. Ça sert à quoi ? Au départ, nous avons énormément travaillé sur la base de la base. Voilà. On était à deux doigts, deux mètres, des prises, toutes sortes de montages divers et variés. Ils voulaient venir sur la base. Un jour, ils m'ont demandé rendez-vous. Ils sont venus. Ils m'ont dit, vous savez, on est trop nombreux. On est perdus. On a réfléchi que la base de la base est pas confortable. Elle est montée. Elle est chaude. Il pleut. Ça va pas. J'ai dit, écoutez, on va réfléchir à une autre solution. Lorsqu'on a fait la base du château, j'ai dit, est-ce que cette base pourrait vous convenir ? Ils veulent sortir de la base que l'homme montant. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte, chaque fois qu'ils se sont déplacés, notamment à l'arrière du château, le chiffre augmente. Bon. Alors, je pense que c'est parce qu'il y a plus de passages de voiture, etc. Et qu'il y a l'heure de gratuité sur l'espace-voisir et sur Carval. Donc, c'est quand même un doigt d'attractivité immense. Donc, on leur a fait visiter. On a pris des contacts. Ils ont eu des discussions avec les taxes. Et finalement, ils ont dit, ok, on est d'accord, mais on veut faire un test. Bon. Pas de problème, on fait un test. Donc, on s'est tous mis d'accord. On est allés sur place. Ils ont choisi le remplacement. Ça a duré pas mal de temps. Ils se sont choisis de savoir qui se mettait à côté de l'autre. Donc, nous, on fait la finition et les aménagements qu'il reste à faire. Alors, j'ai entendu tout un tapas d'hiver comme d'habitude. Tout est installé sur cette classe, bien évidemment. Et ils vont commencer le 1er juin. Ils m'ont demandé de faire des flyers. On a fait des flyers pour informer la population qui les ménageait. Et bien entendu, ils font ce qu'ils veulent. Si, dans deux mois, ils n'ont plus envie d'être là, ils repartiront. Ou ils seront sur Carval. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on ouvre les possibilités. Eux, ils choisissent. C'est tout. C'est pas grave. Ma réflexion n'était pas spécifiquement sur le marché, que le marché se déplace à tel endroit, tel endroit. On peut en discuter sur le bien fondé ou pas. C'est vraiment sur la méthode cœur de ville. C'est une réflexion globale sur la dynamisation du centre. Et ce serait bien ce qu'on est tous ensemble. On n'en a jamais discuté une seule fois entre eux. Une seule fois. Et si on discute seulement avec une partie des commerçants, une partie des forêts, une partie des habitants, il faut avoir une réflexion un peu plus globale. Si on n'a pas de fait qu'un fond bouquet, on peut avoir du nom. Je pourrais vous lui donner après, si vous voulez. Il y a deux personnes. Il y a au moins deux personnes qui n'ont pas parlé. Il y a aussi des commerçants, vous savez, qui sont autour, qui ne sont pas forcément des fonds. Il y a des commerçants qui auraient aimé être associés à la réflexion. Ce n'est pas juste les acteurs. Ça impacte toute une série de personnes. Et ce serait intéressant qu'on en discute. Je parle pour le marché, je parle pour l'orcage, je parle pour Café de France, je parle pour Clémenceau, pour la dynamisation du centre en général. Ce n'est pas une critique sur tel point ou tel point. Non, 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 mais vraiment, je parle. Vous débrouillez, il y a deux personnes. Je donne un peu de moi. Monsieur Mme, moi, je veux bien vous croire, n'est-ce pas ? Mais vous avez deux noms, vous avez dit deux noms qui n'ont pas été consultés. On est entre nous. Dites-nous lesquels, les deux noms. De façon à voir s'il y a eu une erreur de faire. Je vous les donnerai, monsieur Gagnard. Mais monsieur Gagnard, je ne veux pas les dire en plus publiquement devant tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont peut-être pas envie que je dise publiquement devant tout le monde. Si je le dis à monsieur Molesti, si je le dis à monsieur Molesti, si je dis à monsieur Molesti ou madame Saluki en fin de réunion, j'espère qu'ils seront à voir la puissance nécessaire. Il y a un autre point. Écoutez, c'est le responsable d'État qui prend contact avec tous les commerçants. On ne peut pas mieux faire. C'est lui qui, tous les matins, le samedi, le dimanche, le juillet, les voit régulièrement. C'est lui qui a été chargé d'organiser la réunion. Je ne vois pas pourquoi il aurait oublié de personnes. Il y a un autre point que j'aimerais aborder, c'est la délibération 153 qui concerne madame Sereto, l'ancienne directrice de la culture qui a quitté ses fonctions, qui était très appréciée d'ailleurs pour le travail qu'avait effectué à Valoris. Donc elle a quitté Valoris, comme beaucoup d'anciens chefs de service, je ne vais pas tous les nommer d'ailleurs du coup. Aujourd'hui, vous nous proposez de la payer en tant que prestataire, un montant qui pourrait céder jusqu'à 15 000 euros, pour qu'elle monte une saison culturelle alors qu'elle n'est plus employée et que de tout temps, cette saison culturelle a été montée par les services. Donc je trouve que c'est dommage qu'on ait rien prévu après son départ. Donc ce n'est pas un départ, c'est un accord qu'elle nous a proposé parce qu'effectivement, elle avait un compagnon qui était dans cette région d'Armes. Ensuite, on lui a fait une proposition magnifique qui est vraiment difficile de refuser. Donc elle est venue nous voir, elle nous a dit que je suis très ennuyée parce que refuser une telle proposition, ça me pose un problème, mais je n'ai pas envie de vous quitter. Bon. Finalement, vous nous a quitté quand même. Mais non, vous nous a pas quitté quand même. Arrêtez d'être négatif, vous êtes tellement négatif que vous devriez devenir insupportable. Donc, elle nous a dit ce que je vous propose, j'ai ma micro-entreprise, je vous propose d'être consultante artistique. Voilà. Je veux rester à Valoris, je veux continuer à faire la programmation parce que Valoris, j'aime beaucoup et je crois en ce que j'ai fait en ce que j'ai monté. Bon, on avait un petit peu le temps de la réflexion parce qu'on avait deux choix ou de recruter à nouveau quelqu'un ou de choisir ce plan B qui était très intéressant parce qu'on est très attaché à Madame Seguito. Il n'y a pas que moi. Il y a Madame Croise, il y a Madame Antonini. Bon, ça a donné lieu à beaucoup de pleurs de part et d'autres. Oui, il n'est pas connu, il faut le dire. Et on a considéré que c'est vrai, c'était une bonne idée parce qu'elle a une expertise qui est très difficile à trouver. Elle est capable de faire des concordations remarquables. Toutes les saisons, on fait le plein du Minotaur. Donc, ça serait dommage de s'en priver. Pour tout dire, je n'avais pas envie d'avoir à chercher une directrice culturelle dans la mesure où son adjointe est tout à fait remarquable aussi. Qu'elle a fini de se former avec Madame Seguito et qu'elle est complètement apte à reprendre ce service qui a très bien fonctionné. On l'a vu, il n'y a pas eu de mouvement, il n'y a pas eu de difficultés. Donc, on a une nouvelle directrice. On a réorganisé le service qu'on voulait faire avec Madame Seguito. Simplement, on a accéléré. On a nommé un directeur de l'École de Musique des Landes. On a nommé une responsable de l'École des Beaux-Arts de la Céramie. On a refait une structure plus visible pour tout le monde de manière à ce que la nouvelle directrice Stéphane Moulet puisse être tout à fait à l'aise. Elle nous en a remercié parce que c'est un recrutement et une progression et une promotion en interne. C'est ce qu'on a toujours dit. On aidera les agents à se former, à évoluer. Et Stéphane est tout à fait remarquable. Donc, je suis très satisfaite parce que je ne suis pas coupée de parole qui revient nous voir, bien évidemment. Nous avons une convention qui est très claire. Elle ne nous a pas abandonnés. Elle est toujours en contact avec son service avec qui elle s'entend très bien. Et nous continuons notre chemin tel que nous l'avons programmé vers la réussite de la culture, ce qui est un fait. Voilà. Donc, nous, elle est en partie. N'essayez pas de... C'est pas... La programmation a toujours été faite par les services. Elle n'est plus faite par les services. Vous pouvez l'expliquer comme vous voulez. C'est un fait. C'est un fait. Quand on est arrivé, il n'y avait pas de programmation. Je ne connaissais vraiment pas la ville, M. Fagnon. Il faudrait qu'il y ait un livre un peu plus. Ça va lui-même. Oui, je vais vous donner notre programmation. C'est un peu la lumière. Il y a des événements qu'il y avait avant. Vous arrêtez ? M. Fagnon. Parce que ce que je voudrais, c'est un témoignage. Dès 2008, nous avions questionné les marchands. Et finalement, ils n'étaient pas défavorables à avoir une réflexion pour changer de lieu. Parce que dès 2008, déjà, ils étaient très gênés sur ce jeu. En 2014, nous avons réécrivé notre questionnement. Et là encore, il n'était pas défavorable. Évidemment, se déplacer sur la cascaba, c'était un problème. Elle était grande et ils étaient peu. Et ça, c'était en 2014. Et finalement, ils avaient parti des aménagements. Donc, la réflexion a perduré. Et aujourd'hui, il y a des outils un petit peu. Et je pense qu'il est raisonnable de dire que c'est un test. Et finalement, c'est le chiffre d'affaires des commerçants et des marchands qui va dire si oui ou non, c'est une bonne chose. Si oui ou non, ils vont rester là. Je répondis hier à la ligne d'éducation sur les réseaux sociaux. Je répondis à quelqu'un qui me disait « Oui, mais il faudrait interroger les clients. » Oui, effectivement, c'est ce que je lui ai répondu. Mais en interrogeant les commerçants, on interroge les clients. Ce qu'il faut surtout faire comme études, c'est aller rechercher les non-clients, leur demander pourquoi ils ne venaient pas ce marché, pourquoi ils ne venaient pas. Donc, moi, je trouve que l'essai, je dis, ce n'est pas une bonne chose, une mauvaise, c'est un essai. Je pense qu'il est intéressant de faire. Donc, je pense qu'il est intéressant de faire. Et si j'avais une suggestion à vous faire, c'est de faire une communication plus importante sur une banderole dès que le marché se met, sur l'heure de stationnement gratuite, parce que je pense que c'est très, très important. Ensuite, la deuxième intervention que je voulais faire, c'était, parce que c'est un peu dans tous les sens, c'était sur Stéphane Boulet. Moi, je suis très, très satisfait que Stéphane Boulet, j'ai affaire à Stéphane Boulet depuis plusieurs années dans le cadre associatif. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un sur qui on comptait et qui, enfin, moi, je n'ai pas de secret à ça, qui tenait le service depuis de nombreuses années. Moi, je suis content que Carole Seructo rentre dans son rôle, normalement, c'est une directrice, dans tous les cas, artistique, parce que c'était plutôt sa vocation que de gérer le service d'affaires culturel. Et d'ailleurs, je pense que ça a pu me poser à la personne, mais qui est un poste double consas avec quelques dysfonctionnements. Voilà. Alors, je voudrais, pour en fait, un petit peu de... m'adresser à mes collègues, si vous le permettez, parce que j'ai une communication à leur faire. Le 23 juillet 2018, suite à écrire les interventions au conseil municipal, j'ai violemment été insulté et diffamé sur les réseaux sociaux, dans un individu se nommant Christian Azalis, qui a publié sur sa page Facebook Renaissance de Valérie Golfe-Jean, la malle nommée pourrait-on dire. Ce monsieur a assédé en l'encontre des insultes tout en faisant circuler de fausses positions que j'aurais prises, ce qui est bien évidemment diffamatoire. Tout cela a sorti des deux photos de Macron. Je laisse à chacun le souhait d'imaginer la signification. Étant intimement convaincu que l'insulte et l'intimation ne doivent ni être acceptées comme des moyens de communication normalisés, ni véhiculés sur les réseaux sociaux, j'ai décidé d'essayer en justice. S'agissant de faits directement reliés à mon mandat du conseil municipal à Valérie Golfe-Jean, j'ai demandé à l'avis de la protection fonctionnelle, prévue dans les textes, que vous avez, madame le maire, accepté d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal de septembre 2018. Je tenais à remercier très chaleureusement tous les élus qui m'ont employé cette possibilité en votant pour la délibération de protection fonctionnelle due à un élu. A l'exception de monsieur le conseiller municipal qui a préféré s'abstenir et à monsieur Chapin et Giraud qui après voté pour leur droit de cette protection fonctionnelle pendant le conseil municipal ont à l'issue et en plus discrétion échangé leur vote en demandant qu'il soit votée abstention. Je laisse à chacun l'interprétation de ce retournement des dernières minutes. Je ne porterai évidemment qu'un jugement sur ces abstentions, chacun est libre de ses choix, mais je regrette que des élus acceptent que l'insulte et la diffamation soient reconnues comme des moyens de communication normalisés. C'est pour moi quelque chose d'effarant, voire d'effrayant. Je tenais à informer le conseil municipal que la justice l'a entendue et que le sueur Christian Azaïs a été condamné à une peine de 3 000 euros d'amende avec une mise à l'époque d'une durée de 5 ans et d'une amende de 1 200 euros au titre des remboursements de frais d'avocats. Et pour être tout à fait exhaustif, chers collègues, la conciliation de 2 000 euros qui nous avait été demandée nous sera remboursée en totalité par le tribunal d'Espace. Madame la procureure de la République, lors d'une intervention que je qualifierais de musculée, a rappelé à ce monsieur que ce n'est pas parce que les abus diffèrent entre deux personnes qu'il faut nécessairement user d'insultes et de diffamations. Madame la procureure a précisé que ce genre de comportement était absolument intolérable, et inapproprié. Au-delà de ma modeste personne, je ne peux que me satisfaire de ce jugement qui sanctionne lourdement les insultes et la diffamation envers des élus sur les réseaux sociaux. J'invite chacun et chacune d'entre vous à ne pas tolérer ce genre d'agissements qui n'ont que le conseil plus de salaire des personnes et de déposer plein de chaque fois le nécessaire. Ces types d'individus, soi-disant certains, n'apportent rien au débat et ils doivent être marginalisés à chaque fois que tout cela est possible. J'invite par ailleurs chaque ordinateur à prendre de la distance avec ce genre de personnes et à avancer des idées plutôt que de risquer de véhiculer certaines publications insultantes et diffamatoires en leur nom ou en nom d'entre eux, en donnant crédit à tous ces orguliers et autres excités de toutes sortes. Le débattant démocratique n'en sera plus riche, plus intéressant et plus respectueux des valeurs de l'humain et de la République. Merci, chers collègues. Merci. Merci, monsieur. Pes, vous honorez la mission du politique. En gros, avec les deux. Ça nous remet un petit peu le politique au cœur d'une certaine forme d'humilité dont on n'est plus habitués. Bravo, merci. Donc, on en revient aux décisions municipales. Il y a… Oui, je voudrais m'associer à l'hommage qu'on peut faire à Mme Cerito, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement professionnel qui l'a montré, non seulement au niveau de sa programmation artistique, mais au niveau du management. Et bien sûr que c'est regrettable qu'elle soit partie, mais c'est sa vie. Et je suis aussi très satisfait à titre personnel que des gens qui ont été formés pendant nos années et aussi par elle puissent accéder en interne à des postes plus importants. Donc vraiment un grand hommage à Mme Cerito qui a assez le remplir et dynamiser non seulement la salle, mais toute la ville de Val-Risne et de Golfe-Jean au niveau de la culture. Donc nous allons passer au point 3, approbation du compte de gestion du budget principal 2018. Michel Monisky. Monsieur le Trésorier municipal a communiqué le compte de gestion 2018 du budget principal afin que le Conseil municipal puisse procéder à son examen et formuler, le cas échéant, toutes observations qu'il réserve jugées utiles. Alors qu'il est proposé au Conseil municipal de statuer sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 et d'arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au tableau que vous avez si après. En résumé, le résultat de clôture de l'exercice 2018 est de 3,683,193,49 euros. De déclarer que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par M. le Trésorier municipal n'appelle ni observation ni réserve. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Accoration du compte de gestion du budget assainissement 2018, M. Molesti. M. le Trésorier municipal a communiqué le compte de gestion 2018 du budget assainissement afin que le Conseil municipal puisse procéder à son examen et formuler, le cas échéant, toutes les observations ou réserves jugées victimes. Il est proposé au Conseil municipal de statuer sur l'exécution du budget 2018 et d'arrêter les résultats totaux des différentes sections budgétaires conformément au tableau circulaire. En résumé, le résultat de clôture de l'exercice 2018, c'est de 5,275,785,26 euros. De déclarer que le compte de gestion dressé pour 2018 par M. le Trésorier municipal n'appelle ni observation ni réserve. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Votre du compte administratif du budget principal 2018, M. Molesti. Le compte de gestion 2018 du budget principal ayant été préalablement présenté. Les résultats issus du compte administratif 2018 sont strictement concordants avec les résultats du compte de gestion 2018 et font apparaître en résultats globale de clôture de 3,683,185,49 euros. En section de fonctionnement, les recettes s'élèvent à 44,185,000 euros. Vous avez ensuite tout le détail des différentes lignes. Les dépenses de fonctionnement totales des charges réelles s'élèvent à 40,362,000 euros. Là aussi, vous avez tout le détail à la suite du tableau. La section d'investissement, elle, au niveau des recettes réelles d'investissement, les recettes réelles s'élèvent à 4,234,000 euros. Vous avez le détail qui suit sous le tableau également. Au niveau des dépenses réelles d'investissement, le total des charges réelles s'élèvent à 10,476,000 euros. Vous avez également tout le détail qui vous est donné à la suite. En ce qui concerne le rapport de la dette, la ville, en 2018, s'est encore désendettée. Vous vous rappelez qu'en 2015, on était à hauteur de 44,4 millions d'euros et qu'en 2018, nous sommes à 41,9 millions d'euros en dette bancaire, bien sûr, hors opération de sécurisation des crédits structurels. Il est donc proposé le conseil principal du Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.612-12, L.2121-14, L.2121-31. Vu le compte de gestion, lequel a été soumis à l'Assemblée préalablement au vote du compte administratif du budget principal. Vu l'avis de la Commission des finances, vu la maquette du compte administratif 2018 du budget principal à l'annexe, considérant que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par M. le trésorier municipal, considérant que, dans la séance où le compte administratif est débattu, le conseil municipal élie son président et le maire doit se retirer donc au moment du vote. Je vous proposerai donc, pour éviter de rallonger cette séance, de passer à la délibération numéro 6 et de voter les deux déclarations, la 5 et la 6, en même temps. Au niveau de la délibération numéro 6, donc, il s'appelle le vote du compte administratif du budget assainissement 2018. Le compte de gestion 2018 du budget assainissement, ayant été préalablement présenté, les résultats issus du compte administratif 2018 sont strictement concordants avec les résultats du compte de gestion 2018 et font apparaître un résultat global de clôture de 5 275 785,26 euros. Vous avez donc le tableau explicatif juste en dessous. Au niveau de la section d'exploitation, les recettes s'élèvent à 1 400 000 euros, les dépenses à 42 000 euros. La section d'investissement, elle, au niveau des recettes réelles d'investissement, 53 000 euros, pardon. Les dépenses réelles, elles, d'investissement, s'élèvent, vous avez le petit décompte en dessous, au total, ça vous fait un total de 170 000 euros. L'encours de la dette, donc je vous rappelle que deux avances sans intérêt ont été faites par l'agence de l'ombre 2006. Le capital restant dû au 31-12-2018 était de 71 11 350 euros. Il sera intégralement remboursé sur 2018. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L16-12-12, L21-21-14, et L21-21-31, vu le compte de gestion, lequel a été soumis à l'Assemblée, préalablement au vote du compte administratif du budget assémissement, vu l'avis de la Commission des finances, vu la maquette du compte administratif 2018 du budget assémissement, considérant que les résultats sont conformes au compte de gestion transmis par M. le Présorier municipal, considérant que la séance où le compte administratif est débattu, le Conseil municipal évit donc son président et le maire d'entre eux se retient. Ah, mais on va vous discuter un petit peu. Voilà. Alors, comme vous l'avez vu, ces deux comptes administratifs sont le reflet et révèlent une excellente gestion, parce que tout le temps, en continuant à investir lourdement, nous avons réussi, dans tout ce que nous avons compris, à diminuer la dette d'une manière significative. Donc, la dette bancaire qui a été, lorsque nous sommes arrivés à 44,4 millions, est aujourd'hui à 41,9 millions. Donc, c'est un exploit, parce qu'il a fallu sortir du réseau d'alerte, des emprunts toxiques, engager des projets, engager des rénovations urgentissimes, rénover les établissements. Nous avons investi lourdement, un petit peu partout dans la ville, et puis nous avons rénové, développé l'attractivité des rues et des quartiers. Nous avons continué à engager des travaux de protection contre les inondations. Nous avons dégagé un excédent qui est raisonnable, puisque la fois où nous avions un excédent de 6 millions, nous nous sommes fait retoquer par le trésorier, qui considérait que c'était trop important. Nous avons tenu largement les dépenses, sachant que toutes les décisions du gouvernement ont impacté lourdement notre budget. Donc, je passe sur les transferts des passeports, des cartes d'identité, etc., qui demandent la mise à disposition d'argent d'une manière très importante. M. Nelesti pourra confirmer. Sachant aussi que lorsque nous sommes arrivés, nous avions une dotation d'État de 5,2 millions, et qu'en 2018, nous en sommes, puisque c'est une compte administrative, nous en sommes à 1,7 millions. 5,2 millions, nous sommes aujourd'hui à 1,7 millions. Donc, nous avons fait beaucoup mieux, avec beaucoup moins, et effectivement, nous avons eu une perte de 66% de dotation. Donc, c'est énormissime pour une ville comme la nôtre, à qui on demande la séparation pour les CP, la séparation des classes pour les CE1, sans subvention d'État. Donc, c'est tout à la charge de la ville. Voilà. Concomitamment, nous rénovons la restauration. Nous avons, aujourd'hui, nous allons, nous commençons les travaux pour la cantine, pour en faire lieu un réfectoire de grande qualité, avec une légumerie, etc. Nous avons créé un réfectoire dans la maternelle Langevin, ce qui était une nécessité absolue, puisque les enfants étaient obligés de traverser la rue pour aller déjeuner. Et avec cette situation très difficile à gérer, nous en sommes sortis. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. C'est pour ça que je veux remercier tous les élus qui ont été loyaux, qui ont tenu le choc par rapport à tout ce qui s'est passé, qui ont résisté à tous les assauts divers et variés. Je rejoins M. Pesse. On a, effectivement, une opposition, une certaine opposition de très bas niveau. Bon, c'est comme ça, on fera avec. Pour le compte administratif assainissement, je voulais dire qu'en 2016, nous avons diminué la taxe d'assainissement de 50%, ce qui a, notamment, baissé le coût de la facture. Donc, effectivement, nous sommes passés en tête les meilleurs au niveau de la baisse de la facture d'eau sur le CICACI. Je dois dire que c'est une fierté. Par contre, effectivement, les recettes du compte administratif sont passées de 1,1 million à 500 et quelques mille euros. Donc, ça fait baisser. Mais comme vous avez pu le voir, le compte administratif assainissement est en très bonne santé, il n'a pas l'emprunt, nous allons transférer, nous avons déjà commencé, comme il a été dit, c'est la loi, nous avons déjà transféré sur le budget principal 2,6 millions. Nous allons continuer à transférer. Les écritures sont en train d'être passées. Et avant la fin de l'année, à la fin de l'année, bien évidemment, mais avant la fin de l'année, la totalité du budget d'assainissement sera transférée sur le budget principal. C'est la loi qui nous la pose. Alors, vous avez pu entendre des stupidités, mais c'est la loi. C'est comme ça. Donc, effectivement, nous sommes accompagnés, bien évidemment, dans ce travail par le trésorier public, qui accompagne chaque écriture, chaque conseil. Donc, c'est quelque chose qui sera fait au 31 décembre 2019. Mais nous sommes très en avance. Donc, nous avons eu les félicitations, et je félicite la directrice des finances, Mme Germain, de son efficacité, Mme Leclerc, M. Dominici, qui sont à la valeur. Nous avons fait un très beau travail. Nous avons démontré aussi qu'une certaine somme revenait de fait aux Valoriens. Il faut savoir que depuis 1970, les Valoriens ont investi du budget principal 6 millions de moules. Donc, il est naturel d'en récupérer une partie, dans la mesure où il faut savoir aussi qu'à un certain moment, les Valoriens ont payé deux fois la première station d'épuration. Voilà. Donc, nous rendons à César, ce qui est à César. Je crois que là, les Valoriens seront très satisfaits, et nous transférerons le reste du budget à la Casa, après négociation, parce que tout transfert ne se fait pas comme ça. Nous allons évaluer les travaux qu'il nous reste à faire. Vous avez pu remarquer que nous avançons très très vite sur l'assainissement. Nous avons des besoins immenses, des demandes très importantes des riverains pour être raccordées à l'assainissement collectif. Donc, c'est des travaux qui sont en cours, qui vont bien. J'espère, je remercie les services techniques de cette compétence qu'ils mettent en place sur le terrain, parce que ça n'est pas facile. Il faut savoir que lorsqu'on fait des travaux d'assainissement d'un enfant, on défonce les routes. Ce n'est pas très simple pour les services qui reçoivent toutes sortes de messages désagréables, mais il faut le faire. C'est très important pour l'environnement. Il faut aller vite. La ville a énormément de retard, a douzaines de retard, pour ne pas dire plus. Et il est important d'être au clair et bien cadré lorsque nous aurons à transférer le budget d'assainissement. Donc, je remercie ici tous les services de la ville qui nous ont suivis, qui nous ont supportés, qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés. Ils ont énormément travaillé, tous, quels qu'ils soient. Et nous avons de très bons, très bons résultats. Je vous en prépare au moment de l'attribution des plages. Nous avons eu tout à l'heure une excellente nouvelle en ce qui concerne notre littoral. Donc, je voulais leur dire que leurs efforts payent. Aujourd'hui, on est tous élus, loyaux, très satisfaits des résultats que nous avons sur la ville. Donc, Jean-Louis Cigny, elle permet de prendre la parole. Non, on va le voir. On va le voir. Oui ? Écoutez, plutôt qu'une longue explication, je vais vous livrer quelques chiffres clés pour comparer la situation financière entre votre arrivée, 2014, et cette fin de mandat, le dernier compte administratif de plein exercice, 2018. J'ai choisi de prendre quelques-unes de ce qu'on appelle les informations financières. C'est les 10 points obligatoires qui sont toujours en première page des budgets, car c'est des indicateurs de référence qui sont reconnus comme fiables et qui nous évitent donc toute polémique d'interprétation. J'aurais pu prendre peut-être des éléments encore plus frappants, mais ceux-ci, au moins, nous éviterons les polémiques d'interprétation. Concernant la dette, l'encours de la dette a augmenté. Ça, on le sait, puisque, suite à la renégociation, il y a eu un fort creusement de la dette. Je ne vous donne pas les chiffres parce que vous allez me rétorquer à juste titre que l'État prend part une partie de cet encours de la dette. Donc, si on considère uniquement la dette nette, elle est tout à fait stable entre 2014 et 2018. elle n'a pas diminué. Il n'y a donc pas de désendettement. Du tout. Le niveau de la dette est toujours aussi élevé. Toutes les listes, y compris la loi, qui ont dit que le niveau de la dette était très élevé en 2014. Et le même aujourd'hui, il reste très élevé. Les dépenses, vous avez augmenté les dépenses réelles de fonctionnement, qui étaient de 1410 euros en 2014 par personne. Elles sont aujourd'hui de 1543 euros par personne. La part des dépenses de personnel, elle, est toujours aussi élevée et représente près de 60% de nos dépenses de fonctionnement. 58% pour les personnes. Concernant les recettes, maintenant. Pour compenser les dépenses qui ont fortement augmenté, les recettes ont-elles aussi fortement augmenté ? Donc, 2491 euros par personne à 1673. Alors, comment on a fait pour augmenter les recettes ? Tout simplement, en augmentant fortement les impôts dès la première année de mandat. C'est-à-dire qu'en 2014, il y avait 736 euros d'impôts directs par valoiré dans les Golfe et Jeunet. En 2018, il y en a 887. Donc, les chiffres sont limpides et ils sont incontestables. Donc, si je voulais résumer la situation en une seule phrase, on peut dire que vous avez stoppé l'hémorragie en 2014 en augmentant les impôts, puis que vous avez dépensé plutôt que désendetté sans vous attaquer frontalement aux problèmes structurels des finances. Pour moi, c'est une politique de facilité. D'autant qu'il faut ajouter à cela les impacts du budget de 2019, qui est maintenu sous perfusion quand on a eu l'occasion d'en discuter dernièrement, grâce à l'excédent assainissement, vous venez d'en parler, grâce à l'emprunt, qui est plus important que les précédentes, et grâce à l'hypothétique vente de biens. Donc, nous voyons, nous sommes très loin, très très loin de la fin des finances assainies que vont nous déclamer sur l'ère des lampillots ce soir encore. L'hémorragie a été stoppée grâce, si j'ose dire, à une forte hausse d'impôts. Vous avez utilisé l'excédent pour dépenser plutôt que pour des endettés. C'est une manière de voir les choses qui est défendable quand on l'assume. Mais vous n'assumez pas vos choses. Vous ne dites pas la vérité aux habitants. Et je pense, au contraire, que Valorise Golfejean a besoin d'une politique de vérité et de responsabilité, ce que je m'attache à faire ce soir. En ce qui concerne la vérité, vous êtes un spécialiste, je vous en parlerai tout à l'heure. J'adore les assignations d'escrits sans fondement. Je vous parlais du mal tout à l'heure sur la vérité. de manière dont vous avez utilisé la politique de la ville sans que ces personnes sachent que vous étiez politiques. De quoi vous voulez parler, madame Salki ? Je vous parlais. Madame Salki, vos insinuations sont un acceptage. De quoi, parlez-vous, s'il vous plaît. Je termine. La dette a diminué 2,4 millions cette année, c'est incontestable. Vous pouvez tourner d'une manière, d'une autre, c'est incontestable. Mais non, pour mettre la dette, madame Salki, les chiffres sont têtus. Comparons ce qui est comparable. Je vous parle de la dette bancaire telle que nous sommes arrivés. Non, mais la dette bancaire, c'est une partie de la dette. Je ne veux pas ne pas prendre en compte la dette qui est créée par la renégociation des banques d'Oxie. Voilà, c'est greffé les empreintes d'Oxie que j'ai négociées à Bercy. J'ai obtenu un fonds de soutien très important. Effectivement, ils ont trouvé judicieux d'agréger les indemnités de rupture sur cette dette. On peut le faire, on l'a fait. Toujours est-il que si vous prenez avec les indemnités de rupture et que vous regardez le petit tableau, la dette a baissé de 4 millions. Alors là, je ne sais pas vous pouvez raconter ce que vous, c'est un tableau qui vient des finances sociaux. Mais oui, mais ça n'est pas l'un des bancaires. Écoutez, la dette bancaire, si vous permettez, si vous permettez, la dette bancaire, vous en parliez, elle a été, elle a diminué. Mais il ne faut pas oublier d'ajouter la dette globale, ce n'est pas uniquement la dette bancaire, c'est la dette, c'est la dette du PPP et c'est la part indéminité. La partie PPP, M. Ballou, en 2014, elle n'était pas agrégée à la dette, elle était à part. On est arrivés, on nous a collés en plus le PPP entre ces indemnités. Donc, je compare ce qui est comparable, je mets le PPP effectivement dans la dette, mais je compare la situation que nous a laissée M. Géraud, donc vous, puisque vous avez vous remettant sang, je n'arrêterai pas. Mais vous êtes à côté de la noix et vous avez pris la dette aussi, arrêtez de dire n'importe quoi, c'est la raison. Non, non, je n'arrêterai pas, ce n'est pas la raison, c'est la réalité. Vous cautionnez la gestion de M. Giraud qui nous a laissé une dette de 44,4 millions, plus le PPP, plus le PPP, qui, à l'époque, il n'était pas habituel de le coller à la dette, ça a été décidé par la suite, donc on a fait tout ce qu'on nous a demandé, mais nous, en bon gestionnaire, on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire qu'on a bien géré, on a bien baissé la dette bancaire que nous a laissée M. Giraud, et alors ça, vous l'aurez tous les jours, dix fois par jour, parce que maintenant que vous le cautionnez, pour moi, c'est 4,5 millions. Donc voilà. Donc toujours est-il qu'on a fait un travail énorme en investissant énormément, en sortant des projets, on a réussi à baisser la dette. Alors, vous direz à n'importe qui comment on fait, ça s'appelle de la bonne gestion. M. Fell. Je reprends le tableau que vous citez, qui est dans la délibération, qui sera publié sur le réseau, les journalistes non, ils peuvent le dire. Ben non. L'encours de la dette nette n'a pas bougé. Point final. Vous parlez de la dette bancaire. Oui, sans opération, c'est une situation. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ah oui, mais vous êtes... S'il vous plaît, laissez-moi terminer la réflexion. Ah ! Ça y est, je peux terminer ? Vous avez lancé des contrôles, il ne faut pas bouger. Vous essayez surtout d'en fumer, vous refusez que vous dites les choses. La dette bancaire, la dette nette, d'accord, c'est certes la dette bancaire qui a baissé, c'est certes... Merci. Non, mais c'est pas que ça. C'est aussi la part indemnité... vous avez dit que la dette bancaire a baissé, mais c'est incroyable. La dette bancaire a baissé, la dette bancaire a baissé, il faut y ajouter la part indemnité refinancée restante, c'est-à-dire la part qui nous a permis de renégocier les empreintes toxiques, pas celle de l'État, mais celle qui est à notre charge. On a une dette aussi. Oui, bien sûr. Donc on est là aussi sûr. C'est ce qu'on fait en cours de telles de dettes nettes. On continue à la faire de ce débat. Et l'encours nette est stable depuis 2014. C'est exactement le même. La dette est la même. La dette brute est plus élevée. La dette nette est stable. Il n'y a pas de désendettement. On parle de désendettement lorsque la dette nette diminue. Alors les services des finances doivent être rapides, il n'y a pas de désendettement. Donc on vient, on me dit, on a mis sur les 2 millions de cas. Ça change les dames qu'on n'a pas de désendettement. Non, mais le sable, ne vous inquiétez pas. Et vous aussi, vous voulez savoir. J'espère, j'espère que vous... Écoutez, M. Falcou, vous êtes tout sauf un spécialiste des finances. Je suis désolée. J'ai derrière moi trois spécialistes. Il suffit de savoir lire un tableau à double entrée. Alors, je pense que leur analyse est bien meilleure que la vôtre. Et quand on voit un tableau où la dette bancaire hors opération de sécurisation baisse, ça s'appelle une peste culpède. C'est tout. Voilà. Et votre collègue Giraud nous a collé le PPP en plus. Voilà. Plus les empruntes oxy en plus. Alors, je vous assure que comme cadeau de fin de mandat... Vous changez le sujet. Je ne change pas de sujet. Je dis la vérité, ça vous gêne parce que vous avez fait une mauvaise alliance. C'est pas votre problème. Mais vous allez effectivement m'entendre parler cinq minutes. On va continuer ? Non, j'ai terminé. Vous allez... Bon. Tout ce qu'il y a à dire. Donc, si vous en êtes d'accord, je donne la présidence à M. Molesty qui est contre, qui s'abstient ainsi. Merci. Donc, nous allons débuter par le vote du compte administratif du budget principal 2018. Je vous rappelle, le résultat de clôture de l'exercice est en octobre de 3,683,193,49 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous passons maintenant au vote du compte administratif budget assévissement. Je vous rappelle que le résultat de clôture s'élève à 5,275,795,26 euros. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci. Donc, le compte administratif du budget principal et du budget assévissement sont pas de paix. Nous allons passer au point 7, affectation du résultat budget principal de l'exercice 2018. M. Molesty L'article L23,11-5 du Code général des collectivités territoriales, précise que le résultat d'excédentaires de la section de fonctionnement dégagée au titre de l'exercice clôt, cumulé avec le résultat en d'ailleurs reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire, suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice suivant. Le Conseil municipal peut également, au titre de l'exercice clôt, et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou le cas échéant, l'excellent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation, cette disposition a été utilisée dans le cadre du budget primitif 2019. Et résultat du compte de... Pardon ? Pardon ? Vous n'avez pas vu la totalité du compte administratif ? Non, parce que c'est... C'est illusible. Je ne vois pas pourquoi on va en dire tout le total. Vous l'avez, vous avez pu le lire avant ? Non, bien entendu, mais le public a déjà été fait. Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir le besoin de financement, section 4,5,5,5... Oui, mais c'est illusible. Vous l'avez eu. Vous l'avez sous les yeux. Parce qu'on ne va pas revenir là-dessus. On ne va pas passer trois heures à lire les feuilles que vous avez eues. Mais non, monsieur, vous laissez faire 5 lignes et ça prendra 8 minutes ? Oui. Plus 10 minutes du reste. Plus 10 minutes du reste. Donc, je ne vois pas l'utilité, franchement, de tout le lire. L'utilité, ça va falloir la population, monsieur le ministre. Oui, mais on fait aussi... On a le devoir aussi de faire des synthèses. Ça fait... J'ai déjà une note de synthèse. Vous voulez synthétiser la synthèse ? Voilà, exactement. Et en profite. Exactement. Donc, je poursuis. Le résultat de clôture de l'exercice 2018 s'élève à 3,683,193,49 euros. Il est donc proposé au Conseil municipal d'affecter les résultats de la section de fonctionnement de l'exercice 2018 comme suit à hauteur de 2,264,388,86 euros en résultats reportés à la section de fonctionnement à hauteur de 3,630,000 en recette de la section d'investissement à un excédent de fonctionnement capitalisé. Ce montant permet de couvrir le solde d'exécution négatif reporté de la section de l'investissement de 2,211,195,35 euros. Le solde des restes à réaliser de l'exercice à hauteur de 1,418,503,42 euros. 2,828,885,62 euros en dépenses et 1,410,382,20 euros en recette. Les questions qui répondent et qui s'abstiennent ainsi. A fait question du résultat du assis de l'exercice 2018 de l'exercice 2018 Alors là, c'est pareil, je ne vais pas redire tout. Je vous le dis de suite. L'article L2311-5 du Code général des collectivités territoriales précise que le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagée au cadre de l'exercice clos finit avec le résultat antérieur reporté est affecté en totalité et la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice suivant. Le Conseil municipal peut également, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, remporter de manière anticipée au budget le résultat de la section d'exploitation, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation. Cette disposition a été utilisée dans le cadre du budget 2019. Les résultats du compte administratif 2018 du budget assainissement sont les suivants. Le résultat de clôture de l'exercice 2018 s'élève à 5 275 785,26 euros. Il est proposé au Conseil municipal d'affecter les résultats de l'exercice 2018 comme suit. Le résultat d'exploitation de 3 914 343,59 euros, en résultat reporté à la section d'exploitation. Le résultat d'investissement de 1 361 441,67 euros, en résultat reporté à la section d'investissement. des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Une petite voix, s'il vous plaît. Vous avez évoqué vous-même dans quelques instants l'ancien Conseil avec des prises de parole, notamment en ce qui concerne le prix de l'eau. Vous l'avez dit, le prix de l'eau a été baissé. Et je voudrais juste revenir sur le fait, même si ça vient de moi, peu importe, mais pourquoi vous n'avez pas profité de ce budget excédentaire de 5,2 millions par rapport à un budget de 4,6 millions pour enlever la redevance sur l'assémissement ? Puisque cette redevance, elle est de 600 millions, c'est pile ou pile ce qu'on a gagné cette année. Et ces 600 millions d'euros, ce n'est pas excessif puisqu'il ne reste qu'à 600 millions d'euros. Donc je pense qu'il aurait été intéressant pour la population, et ça aurait été un très beau geste, de bon gestionnaire, que d'enlever ces 600 millions d'euros pour que la population ne paye pas ça. Elle n'a aucun intérêt à le payer puisque ce budget est très exemplaire. Alors j'aimerais savoir pourquoi vous ne l'avez pas fait et pourquoi vous ne le faites pas. Merci. Comme vous l'avez dit, nous sommes dans la bonne gestion et je crois que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Sur les 5 millions, nous avons... d'attaquer pour tout le temps, madame le maire, une 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 des... Sur les 5 millions, parce que vous avez été 4 ans en finance, vous n'avez toujours pas compris que ces 5 millions, nous avons sur 2019 programmé 3 millions de travaux. On ne peut pas enlever une taxe d'assainissement parce que ce sont des recettes qui interviennent dans un marché pour payer les travaux. si demain, nous arrêtons purement, ce qui n'est pas légal, purement et simplement la taxe d'assainissement, il n'y aura plus, il n'y aura plus de possibilité de faire des travaux d'assainissement. Ce que vous dites, M. Bertrand, est très très grave. Je ne sais pas si vous prenez la mesure que vous êtes en train de dire. On a diminué de 50 %, non pas le prix de l'eau, non pas le prix de l'eau, mais on a diminué la taxe d'assainissement de moitié de manière à impacter la facture des 120 m3 d'eau de manière à ce que ça va être. Effectivement, c'est impossible. Je ne sais pas comment vous... Oui, parce que c'est pas conférenciable. Non, mais c'est effrayant, ce que vous dites est effrayant. Mais c'est vous qui êtes affrayante, enfin, Il n'y a plus de recert dans un budget que vous... Mais tout le monde... Là, c'est grave. La haine, vous avez vu, M. Bertrand. Mais à la maire, vous me répondez parce que c'est vraiment très triste, moi, d'entendre ça. J'aime autant vous dire que... Vous ne pouvez jamais faire 4 millions de travaux. C'est ce que vous avez imaginé l'année dernière. Vous avez fait 1 million. M. Bertrand, il nous faut un budget pour faire des travaux. Il faut des recettes. Les recettes, ça s'appelle la taxe d'assidissement. Mais c'est allurissant ce que vous dites. Allurissant. Mais c'est allurissant. Comment vous faites tourner un budget sans recettes ? Comment vous faites des travaux sans recettes ? Avec quoi ? Avec quel argent ? Et vous ne pouvez pas j'appuyer une redevance alors qu'il n'y a rien à pas d'utilité. Voilà. Moi, je remercie à ce que je dis et ce n'est pas illégal du tout. Je dis que j'ai ce que... Là, franchement, je vous laisse, je vous laisse. Voilà. Donc, on va... Oui ? Est-ce qu'il va y avoir ça ? Je voulais plus en cette séquence quant administratif et avec le cas de l'ordre en vous disant que je ne vais pas voter de quant administratif. Il y aura quand même quelque chose qui me laissera sur la fin pendant toutes ces années. Et là aussi, j'aurais aimé que vous avez agi en tout cas cette réflexion et cette action, c'est la révision du PNU. Je crois que c'était une des choses les plus importantes à faire au-delà du reste, protéger notre commune des constructions, etc. Aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment la chose qui me gêne le plus dans le tourment de la durée. vous aviez laissé l'espoir que ça se faisait. Michel Vianot, la planète sur le conseil municipal, on commence à travailler dessus. Il y aura une révision du PNU, conseil municipal de 2015, ça s'est fait en octobre. Et là, c'est vraiment la chose qui m'attriste le plus, c'est qu'on n'est pas engagé cette révision du PNU. On voit aujourd'hui ce que ça donne. les constructeurs font tout et n'importe quoi, mais ils sont dans la légalité et je crois que ça, c'est une responsabilité. Oui, je vous raconterai simplement, la révision du PNU n'a jamais été dans notre programme. Je vous l'ai tout à fait simplement. Effectivement, lorsque nous sommes arrivés, il est apparu qu'il fallait engager cette, peut-être cette étude, disons, sans peut-être pas révision, est arrivée en octobre 2015, donc nous avons été fracassés par les inondations et dans la foulée, la préfecture nous a annoncé une révision totale du PPRI. Voilà. Donc, faire un PLU centenaire compte de la PPRI revue, qu'on vient d'avoir, où là, véritablement, vous avez des secteurs complets qui vont être difficiles, difficiles pour la construction, pour ne pas dire impossible, parce qu'il y a trois niveaux de zone rouge, c'est très assoupli, il y a la zone urbaine de zone rouge où il sera possible de faire des choses, surtout s'il y a une construction, pour autant, les terrains vierges, ça sera très compliqué, pour ne pas dire impossible. Donc, engager la révision d'un PLU sans avoir la base et la connaissance du PPRI, c'était très compliqué. Là, aujourd'hui, on ne l'a même pas, on l'a présenté, c'est très bien, mais il va y avoir la concertation, il va y avoir un vote, tant qu'il n'est pas voté, qu'il n'est pas applicable. Et comme vous l'avez vu, ce ne sont pas des modifications révolutionnaires, mais quand même, des quartiers sont fortement impactés par la zone rouge, et je dis vraiment la zone rouge, après, il y a une nuance, le rose, un peu moins rouge, mais ça change complètement la donne. Ça change également le prix des terrains. certains terrains qui étaient auparavant en zone rouge avec une valeur complètement diminuée. Aujourd'hui, il est possible de faire des choses, il est possible de le mettre en étage, il est possible dans certains cas très encadré d'avoir des extensions, donc ça change complètement la dose. Donc, poser un PLU nouveau sans connaître ces critères qui sont quand même fondamentaux, ça me paraît un peu embarrassant. Je te laisse signer. Oui, parce que une fois que le PPM sera validé, puisqu'il est encore, on a eu des infos, on va en discuter, il sera voté, et une fois que ce sera fini, il faudra le budget et ce sera un coup. On va voir que le PPM c'est pas... Et avant, il y a la conservation, donc peut-être, peut-être que l'État peut ponctuellement aménager, réviser, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, nous, aujourd'hui, on nous a dit comment avait été posé le BVRI, c'est surtout à la demande et sur les déclarations des personnes qui avaient été fortement impactées, mais aussi à la demande de certains habitants et certains quartiers. Voilà, peut-être sans doute pour être mieux et plus protégés. Donc, c'est là où nous engageons de très, très lourds travaux du budget sur la protection des inondations. Donc, c'est très, très lourd à porter. Il reste encore un million à engager et c'est pas rien pour protéger les populations d'abord, bien évidemment, mais les biens aussi. Voilà. Donc, franchement, on savait à peu près les quartiers, mais on a quand même eu quelques surprises. Voilà. Notamment, à Saint-Bernard, les quartiers, même les terrains qui appartiennent à la ville qui se retrouvent en rouge. Voilà, ce n'était pas prévu au départ. Donc, on doit en tenir compte. On avait des projets sur ces terrains, eh bien, aujourd'hui, c'est terminé. C'est simple. Bon, après, je comprends bien, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup de travail. La révision de la PLU, c'est trois ans, comme ça. Donc là, aujourd'hui, on attend la concertation parce que ça va... On n'a pas de date, je crois. Il me semble qu'on n'a pas de date. Et ensuite, après, oui, on peut s'appuyer sur un document de référence que nous n'avons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'ancien PPRX qui s'appuie. Concernant la révision du PLU, vous disiez que ce n'était pas dans votre programme. Il y avait dans votre programme la limitation du béton. Il n'y a pas d'autre moyen de limiter le béton que de réviser un PLU. Vous disiez que ce n'était pas dans votre programme et vous l'avez annoncé publiquement dans cette assemblée à plusieurs reprises. Donc, ça vaut engagement devant l'ensemble de la population et ça n'avait été fait. Et vous dites que vous ne l'avez pas fait à cause des inondations entre votre élection et la révision du nouveau PLU. Il s'est passé plus de rignes. Vous avez largement le temps de le faire. Vous avez découvert les enniversaires et vous ne l'avez pas fait. Non, monsieur, mais arrêtez cette haine. D'où elle vous vient cette haine ? C'est pour vous, c'est les raisons qui vous faites. Ce sont des faits et il n'y a aucune haine dans ce que je veux dire. je ne veux pas dire ce que j'ai dit. Après les inondations, on a fait à peu près une réunion toutes les semaines en préfecture où on nous a dit tout le temps attention, on va modifier le bébé Ré. Je n'allais pas demain où la ville était complètement fracassée, on a quand même eu plus de 4 millions de travaux, sauf si, vous l'avez oublié, on n'allait pas lancer une révision du BBRI alors qu'on nous a lancé chaque semaine qu'il y aurait une modification du BBRI. Vous imaginez mais dans quel monde vous vivez ? Allez, c'est un événement périphérique, ce n'est pas grave, on continue comme avant. Je n'ai jamais dit ça je pense que tout le monde a compris mon propos. mais non, monsieur, vous êtes dans une opposition stérile et c'est dommage, vous avez beaucoup changé. Bon, donc on va passer à un autre point. Attribution des lots de procédures numéro 4, 5, 6 et 7 suite à une procédure de délégation de services publics pour l'exploitation d'établissements banlières de places situées sur la plage artificielle dite du midi et autorisation de signature des sous-crits. Alors, avant de passer à cette délibération, je voulais vous donner une excellente nouvelle concernant les plages du soleil. Le préfet nous a accordé la concession avec un arrêt préfectoral qui date du 16 mai. Donc, très rapidement, les plages vont pouvoir s'installer. Autre excellente nouvelle, nous venons d'avoir le pavillon bleu sur la plage du Lydis, ce qui est quand même un miracle extraordinaire. Ça fait des années que ces plages n'étaient plus labellisées. Donc, le pavillon bleu, c'est énorme. Camille Rayon a eu le pavillon bleu et le Vieux-Port a eu le label Port. Donc, nous avons aujourd'hui une nouvelle attractivité de haute qualité puisqu'on présente un littoral parfait et je pense et j'ai beaucoup de plaisir à dire à tous les candidats des lots qui vont être présentés qu'en plus de tout le reste, malgré les événements divers et variés et les contrariétés qu'ils ont pu avoir, en plus, ils ont une plage labellisée avec le pavillon bleu. C'est quand même un petit peu de value. Je vous félicite tous parce que certains sont dans la salle de votre ténacité, de votre loyauté, de votre sérénité. Vous nous avez beaucoup soutenus tous. Je vous en remercie. Le syndicat des tâchistes également. Je remercie les services qui n'ont pas paniqué, qui ont cru dans ce travail que nous avons commencé en 2014. Donc, c'est pas d'hier que nous avons demandé le renouvellement des concessions des tâches et le travail qui a été effectué est proprement remarquable. Donc, je ne vais pas les citer parce qu'ils et elles n'aiment pas ça, mais je les remercie pour l'excellence de leur professionnalisme. Donc, il est donc proposé au conseil si vous nous permettez avant d'âge de la lecture de la délétération pour le faire. J'ai pris bonne note de la information que vous venez de nous donner et qui fait plaisir. Cependant, je tiens à vous dire aussi que nous avons et nous ne pleurons beaucoup de retard qui a été pris sur le traitement de ces dossiers sans se démanquement, sans se déoubli. En tout cas, tout cela opère actuellement pour les sous-concessionnaires qui ont été retenus. Il y a une possibilité d'exploitation aussi étonnue que celle à laquelle ils auraient pu prétendre. Merci. Madame Riccardi, encore une fois, vous ne connaissez pas le dossier. Nous n'avons eu aucun retard. Nous n'avons eu aucun retard. La préfecture délivre ses concessions quand elle le souhaite. Comme vous le voyez, nous avons commencé en 2014 et l'arrêté préfectoral de l'attribution date du 16 mai 2019. Donc je ne ferai pas comme certains de vos collègues c'est comme un faute, c'est comme un faute. Non, je ne ferai pas ça. Simplement, il y a des lenteurs administratives, des procédures extrêmement complexes et nous respectons la loi. Nous ne la contestons pas. Nous la respectons et il se trouve que sans concession, nous ne pouvons pas signer de sous-traité. Donc encore une fois, je vous invite à lire les dossiers avant d'intervenir. Merci. Parfois, moi, je voulais juste demander si on pouvait la pénalité de 250 euros par jour de retard, s'il pouvait être enlevée parce que par rapport en effet, c'est un contrat qui a été élaboré dans un temps autre. Il est bien évident et les légistes que je connais maintenant, puisque je ne les connaissais pas avant, mais cette affaire nous a permis de se rencontrer, de se rencontrer, il est bien évident que la dégociation est toujours à leur avantage. Nous sommes là dans l'économie, certains ont joué l'effondrement de la ville, on le sait, il n'y a pas que le recours, il y avait des gens ici qui étaient bien à la valeur, vous savez, à la Golfe-Jouan, les murs ont des oreilles. Donc on nous a tout bien rapporté dans le texte, donc c'est bien. Quand on joue l'effondrement de l'économie, c'est dramatique, on a été tous solidaires, on a tous travaillé, ils ont été patients, je leur remercie, parce que ce sont des chefs d'entreprise extrêmement talentueux, mais aussi très courageux, parce qu'il faut savoir qu'il y a des emprunts très très lourds à la clé et qu'ils ont pris beaucoup de retard à cause de ces phénomènes divers et variés que je ne commenterai pas. Donc je vais en revenir à l'essentiel. Il est donc proposé au Conseil municipal d'attribuer le lot 4 à la SARL GIMA, représenté par le gérant de M. Robert-Journadeau pour une durée de 11 ans, une surface de 760 m². Ensuite, le lot 5, il est proposé de l'attribuer au candidat de la SARL Pablo, représenté par sa gérante Camille Cuba pour une durée de 11 ans, une surface de 703 m². Le lot 6 est attribué à la SARL Bocado pour une durée de 11 ans ferme, 628 m² de surface. Le lot 7 est attribué à la SARL Rex, attribué au co-gérant Éric Zubiardin, Rémi Char, des alliés de la SARL Benzakine, pour une durée de 11 ans ferme, une surface de 630 m². Ces établissements de plage seront exploités 6 mois par an, du 15 avril au 15 octobre, et devront être démontés annuellement à l'issue de chaque période. Il est bien évident que nous allons nous tourner vers la préfecture pour voir si des alliés d'argent sont possibles. Nous travaillons au service de la population générale, et particulièrement de l'économie et des commerçants, dont nous ferons une fois de plus le maximum pour les aider à rétablir des équilibres financiers qui ont été perturbés par des événements divers et divers. Donc, il est demandé d'autoriser Mme le maire à signer les différents sous-traités et leurs annexes. Le projet de contrat et l'ensemble des pièces sont consultables aux spectateurs de la générale, donc je pense que vous y êtes allés. Voilà. Donc, je vais vous demander de voter. Oui ? Est-ce qu'on peut avoir une idée des délais d'ouverture de la base nautique qui est directement collée aux concessions de la gage de l'eau ? Écoutez, Donc, on a fait tout le travail intérieur, cloisonnées, détruites, remontées, des cloisons adaptées au projet qui est posé. On l'a fermé, bien évidemment, parce qu'il n'est pas question de perturber un peu plus les plagistes, donc il n'y aura pas de mouvement pendant l'été. Par contre, nous reprenons les travaux en octobre et je pense que fin d'année, ça devrait être... Donc, il n'y aura pas de base nautique cet été ? Elle est habitée, selon moi, par les centres aérés, par les petits qui l'utilisent comme centre nautique. Mais pas une base nautique qui travaille grée toute l'année. Là, aujourd'hui, on émarquera sur l'année 2020. C'est bien dommage. Est-ce que vous avez une estimation de la date à laquelle les plagistes aux plages de midi pourront démarrer leur activité ? Très rapidement, on a fait ce que je sais, mais ce n'est pas à moi de donner ces informations. Non, mais une fourchette, est-ce que ce sera avant le 1er juillet ou pas ? Je pense que ça va être hyper rapide. Je leur fais confiance. Ce sont de très grands professionnels. Ils se sont organisés en conséquence. En tout cas, qu'ils soient bienvenus et j'espère que tout fonctionnera pour eux et pour votre fonction. mais on le souhaite et je les félicite et j'attends qu'ils voient. Avant de les féliciter, il faut déjà l'offrir. Voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Félicitations à tous nos nouveaux candidats. Une bienvenue sur la plage du midi et du soleil parce que le soleil dans la foulée puisque la concession est attribuée. Voilà. Bravo. Bravo à tous. Merci. 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 On est ravis de vous avoir. Bon travail. Délibération du numéro 10 création de groupements de commandes relatifs à l'acquisition de vélos à assistance électrique et équipements afférents. Monsieur Samou. Dans le cadre du plan de déplacement européen et dans la logique de l'intercommunalité, il est proposé au Conseil municipal conformément à l'article L2113-6 du Code de la commande publique, la constitution de groupements de commandes entre la Casa Ville Barre et les 19 communes citées dans ce paragraphe à l'article de barre. Elle sera logée d'un accord cadre à banques de commandes sans minimum et sans maximum conformément aux dispositions du Code de la commande publique. Il appartient donc au Conseil municipal en conséquence d'approuver la convention au consécutif du déroupement qui vous est précisé si après elle comporte plusieurs paragraphes la composition du groupement déjà cité, les modalités de fonctionnement qui sont définies dans le cadre d'une convention constitutive jointe, le coordonnateur sera bien évidemment la Casa, la commission de la PECOF sera la commission de l'ordinateur, et la répartition financière. je tiens à préciser que chacun payera selon la consommation qu'il effectuera. Il est donc proposé au Conseil municipal considérant le débat de la CEC 2014-005 du 14 avril 2014, le Conseil communautaire autorisant le bureau communautaire à prendre toutes les six autres constructions du mouvement de commande, d'approuver la convention constitutive du bon point de commande, d'autoriser Mme Le Maire à signer la convention dont le projet est joué en annexe, d'approuver la désignation de la Casa en ce cadre de la CEC et d'approuver la répartition financière entre les membres du mouvement et de préciser que toute commande sera la dédition au budget communal. Oui, oui, je souhaitais donc intervenir parce que la délibération est un peu élytique, la synthèse est vraiment synthétique. Je tiens compris, je suis favorable à la dédition, des vélos qui font l'électricité à la demande de mobilisation de moyens en termes de goût qui n'est pas une nouvelle ou qui ne peut pas voir. En revanche, j'aimerais se connaître auquel motif pense-t-on à commander des vélos électriques ? On parle de matériel d'afférence, de quel type de matériel s'agit-il et à qui est-il destiné ? Merci. Le matériel d'afférence c'est bien sûr les arceaux pour le stockage des vélos et les recharges pour les vélos qui sont destinés à toute la population qui sont destinés Il s'agit des vélis en quelque sorte mais des vélis de casa est-ce que c'est ça ? Non, alors je n'ai pas compris pourriez-vous m'expliquer ? Il s'agit des vélos électriques qui sont mises en groupement pour personnel Ah ! Alors qu'est-ce qui a retiré ce choix tout à coup ? Je fais part du plan de développement urbain et de l'intercommunalité il nous semble important de favoriser ces déplacements entre les différentes actions de ces vélos intercommunalité Vous savez encore à tous les personnels ou avez-vous des services où vous allez vous privilégier pour l'utilisation de ces vélos ? Madame, permettez-moi de ne pas faire discrimination entre les personnels Ma question ne m'occupe pas sur une discrimination soit avancée soit voulu ou moins malveillante mais simplement pour savoir si vous avez pensé à un type de personnel qui aurait une nécessité à utiliser ce type de moyens de fonctionnement Ceux qui sont intéressés par l'intercommunalité bien entendu Eh bien, je vais finir par vos résignures Je vous en prie Donc, qui est ? En fait, moi, je n'ai pas très bien compris Je n'ai pas très bien compris le sens Donc, c'est pour équiper des personnels Non, je ne sais pas Non, mais c'est pour équiper des personnels de mélo-électrique C'est ça, normalement ? C'est la vie qui va être La disposition des personnels dans quelle façon il y aura et bien intercommunalité Non, mais j'ai compris ça Je l'ai lu, je l'ai lu Et ce que je veux dire par là, c'est que je l'ai oubli Mais finalement on me dit mais tiens quel type de personnel c'est pas les grands les petits les gros Je me dis quel service si on... Juste, quelle est idée ? En fait, on peut juste le comprendre Moi, je pensais que ça intéressait la population qui allait acheter des vélos simulés et loués Donc, vous voyez Merci Du débat, j'ai mis la vérité donc c'est pour le personnel c'est pour l'intercommunalité donc ceux qui sont concernés les droits métiers sont les personnels qui ont besoin de se déplacer au sein des communes et de la casale D'accord Merci C'est-à-dire qu'on va l'ouïssé contre le Jean par exemple ils n'ont pas besoin de se déplacer C'est ça c'est juste comprendre est-ce que la police principale a besoin de se déplacer ou pas est-ce que les uns et les autres ont besoin de se déplacer c'était la question il n'y a rien il n'y a pas de piège mais c'est n'y a pas parce que franchement c'est... Dans un premier temps c'est un service intercommunal dans un deuxième temps si ça a un succès et si toutes les communes qui participent au mouvement souhaitent l'étendre à une intégration tout en interne je pense que tout le monde pourrait y réfléchir pour l'instant le service n'est pas sur cette direction je crois que ça va Donc moi j'ai pour se déplacer d'un ressenti par exemple et quels sont les personnels qui sont susceptibles de se déplacer d'un ressenti Non mais je... Non mais il n'y a tant que le savoir je veux dire c'est pas de faire un mystère avec un truc je vais pas dire ça me semble c'est une simplicité ça me semble une simplicité biblique donc je vous comprends pas vraiment l'intérêt de cette question et cet acharnement vous va me faire dire quel service vous allez à quel endroit et quand et comment le texte même de la convention est d'une lapidité Alors moi si vous voulez je... Pardon Vous voulez que je vous lise la délibération intégralement et vous voulez que je lise la délibération intégralement pour qu'on compreniez mieux si vous lise je reprends la délibération je vais aller entièrement je lis la convention entièrement comme ça je vais aller tout compris Allez si vous voulez faire Allez Mais nous avons eu la délibération sur mon exécutif vous avez une délibération Monsieur Pèze ça faisait longtemps que vous aviez pas monsieur Pèze ça faisait longtemps que ça j'ai pas fait exprimer Très bon T'as de l'air ça préféré Non C'est des vélos on a un plan vélo on est inscrit dans la mobilité tout c'est on fait des vistes c'est là partout Non mais c'est bien Combien de vélos on peut dire que ça faisait pas Non mais c'est pas La mobilité des vélos c'est tout C'est un chef de la carte qui je veux D'accord Non c'est un coût bien moinant en tout cas c'est intéressant C'est quand même la question Monsieur Pèze j'apprécie votre retour parmi nous au sein du conseil municipal vous m'avez manqué ça fait plaisir ça fait plaisir et il y a plus qu'un cheveu il y en part vous voyez ça c'est 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 un musée voilà on va passer au vote qui est contre qui s'abstient merci Alors festival de rire au live du 30 au 31 juillet 2019 convention de co-réalisation du concert de Julien Clerc la tournée des 50 ans et du spectacle de Noël Pernin certifié Mado donc comme vous l'avez compris c'est une tournée qui dure deux jours le 30 et le 31 le 30 c'est Julien Clerc le 31 juillet certifié Mado donc non interna pour ces deux jours de festival Pernin et Reims se chargent d'acquérir et de disposer des droits des spectacles et prendra sa charge pour le concert Julien Clerc 136 000 euros 538 représentant le coût de la partie artistique cachée, fiches techniques frais de véhicule hôtel, restaurant maman, bâtisse billetterie etc pour le spectacle de Noël Pernin on est sur 52 000 euros 258 22 alors toujours pareil prise en charge de tout ce qui va avec alors de son côté la commune pour ces deux jours prend en charge 20 000 euros de passons de prix versé à Panda et Reims représentant la participation au frais technique le théâtre de la mer Jean-Marie est en disposition tenue de toute installation technique ainsi que le coût du service de sécurité des contrôles techniques et du personnel nécessaire au bon déroulement des spectacles en montant valoriser un 5 920 euros TTC hors de la communication institutionnelle et du matériel communal pour Noël Pernin on est sur un coût de 12 660 euros TTC versé à Panda et Reims représentant la participation au frais technique etc ainsi que le coût du service de sécurité qui est évalué et valorisé à hauteur de 5 250 euros TTC la convention fait état outre des obligations des deux parties le détail du prix des prix et de la réversion de la réversion à la commune par Panda et Reims de 15% de la recette de la bière portale au-delà de 2160 billets vendus pour le concert de Julien Caire 1200 billets vendus pour le spectacle de Noël Pernin d'autres catégories confondues sans minimum de recettes sachant que le théâtre de la mer assis peut recevoir 4000 personnes les crédits correspondant aux dépenses engagées puis les recettes afférentes à ces événements seront inscrits obligés comme une autre donc il est proposé de l'autoriser à signer le projet de convention d'accepter la prise en charge de la participation aux prestations frais techniques et à la sécurité d'engager les fonds utiles tels que précisés dans les conventions les dépenses et les recettes en résultant en résultant seront inscrits au budget communaire de l'immunité qui est contre qui s'abstient à l'unanimité merci convention partenariat et à l'organisation du concert Kiss FM Live 2019 donc c'est une manifestation qui se déroule le 4 janvier 2019 le concert Kiss FM Live réalisé en partenariat avec la radio Kiss FM et propose 7000 personnes sur l'invitation uniquement d'assister à la prestation d'un plateau de 10 à 15 artistes cet événement fort marque l'ouverture de la saison instigale sur la ville de Valorix d'autres régions et autres entretiennement importants de la commune dans toute la région de TACA la commune prend charge des frais de transport des appels pour un montant maximum de 6000 euros TTC les frais techniques 5 milliards etc la pression d'éthique l'invitation le service de sécurité les comptes techniques ainsi que le personnel nécessaire au bon des renoms du concert l'ensemble des frais inhérents à ce concert à la charge de la commune s'évalue à 36 000 euros TTC donc il est demandé d'autoriser madame le maire à signer la prochaine convention d'accepter la prise en charge par la commune d'une participation aux prestations d'engager les droits utiles d'être précisé à la convention De combien de places gratuites la ville disposera-t-elle s'il vous plaît ? Voilà c'est pas rien c'est chaque année qui s'est fait pour mon donne voilà je ne saurais pas dire chaque année c'est un peu différent c'est plusieurs centaines c'est plusieurs centaines on privilégie d'abord tous les employés bien évidemment de la ville et ensuite voilà qui en demandent c'est tout justement je voulais faire une proposition à ce sujet parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui espèrent assister à ce concert et je suis très attaché à l'équité à la transparence vous le savez donc peut-être qu'on pourrait attribuer ces places par tirage au sort ou bien c'est l'équité qui le fait non mais on n'a pas la main sur la distribution les places mairies les places mairies pour être attribuées par tirage au sort ou bien par jeu pour en prendre les réseaux sociaux de la commune par exemple nous avons 700 employés et par deux ça fait 1400 donc je ne suis pas sûre que qui cette femme aille au-delà d'autant que dans le contrat il est bien dit que depuis un mois il y a des jeux et des tirages au sort justement donc là il y a la séparation des je parlais uniquement des places contre la mairie vous disiez on a plusieurs centaines de places je vous propose que ces places soient attribuées de manière transparente d'équité par tirage au sort nous avons des places il faut privilégier les employés d'abord c'est gentil pour les employés je ne rentrerai pas que les deux donc d'autres interventions qui est contre qui s'abstiennent merci participation de la commune aux dépenses de fonctionnement des états de fonds d'enseignement que les sous-contra approbations des conventions avec les établissements l'Ocabert de Cannes Stanislas de Cannes Sainte-Marie de Cannes fait le nom de grâce madame Sake il est noté que des enfants résidant sur la commune de Valoris-Calflégion sont canalisés en classe de maternelle et environnementale dans des établissements d'enseignement privé les dispositions liées à la scolarisation des élèves dans les établissements scolaires du primaire fixent notamment la répartition des charges de fonctionnement des écoles accueillant des élèves issus d'autres communes le montant de participation est fixé en accord avec la commune de résidence et formalisé par une convention à d'être d'accord il revient au préfet d'arbitrer à carré du conseil départemental de l'éducation à ce titre il est proposé au conseil municipal de renouveler ses conventions avec ses quatre différentes écoles privées situées sur la commune de Cannes et des Fasses en conséquence il est proposé au conseil municipal d'approuver le forfait communal relatif au point de fonctionnement appliqué à la commune de Vendres et des Fusions fixé pour l'année scolaire 2019-2020 au titre de l'enseignement maternel et édition d'un élève pour l'école de Cavère-de-Cannes à 602,46 euros par élève et parent l'école Sainte-Marie de Chavanne à Cannes à 602,46 euros par élève et parent l'école Stanislas de Cannes à 862,65 euros par élève et parent l'école fait le nom de grâce à 683,12 euros par élève et parent d'autoriser Mme le maire à signer les promotions correspondantes avec ses quatre établissements privés situés sur les communes de Cannes et des Fasses de préciser que les dépenses en résultant seront inscrites sur les budgets correspondants des questions particulières qui est contre qui s'abstient merci valorise 2019 bien à l'international du Céramique contemporain une vérification catalogue partenariat média donc il s'agit de fixer le montant de la vente du catalogue à 29 euros donc pour la vente au musée différents partenaires médias ont été contactés et interviendront dans le cadre de cet événement ainsi Arte, Le Monde, Marie Claire Maison, La Rejuve, La Céramique France 3, France Bleu Azur sont partenaires médias de la manifestation les partenariats ménés à consistant des échanges de visibilité et différents médias s'engagent à donner de la visibilité à la bénéfication sous forme de sorte audiovisuel et d'insertion publicitaire tandis que la ville de Valorise-Colfe-Jean s'engage à faire figurer les logos des partenaires sur les différents supports de communication réalisés pour Valorise 2019 l'international de Céramique en tant qu'engrane contre les contreparties dans les contreparties apportées par la ville de Valorise-Colfe-Jean des piliers d'entrée gratuits pour l'exposition valables du 15 juillet au 31 octobre peuvent être octroyés aux partenaires dans l'ennemi de maximum de 350 billets pour l'ensemble des partenaires ce nombre étant déterminé par toutes les décisions communales selon le type de partenariat mis en oeuvre le crédit agricole à l'agence de Valorise souhaite réaliser un don de 1 000 euros à la commune au soutien de cette opération et en contrepartie mais rationnellement mentionné sur certains documents de communication dont il est donc proposé de fixer le prix du catalogue à 29 euros et dans le cadre des partenariats avec les médias à accorder par des institutions donc 3 de lignes d'entrée gratuits pour l'exposition valable du 15 juillet au 31 octobre 2019 dans la ligne maximale de 350 j'ai juste un petit mot qui m'interpelle vous savez que un petit mot c'est qu'on organise chaque année le délitant sur la commune et il y a le mot d'eau qui est très important et quand il y a un don il n'y a pas de contrepartie donc si nous donnent 1 000 euros avec une contrepartie c'est pas un don bien je pense que nous nous on ne peut pas accepter autre chose que du don et on croyait une contrepartie on avait passé des délibérations vous souvenez où certains partenaires avaient la licence de la cour du musée etc et de tarifs préfet-séventiel pour des réceptions etc là c'est autre chose là on est sur du don je suis désolée évidemment c'est pas charitable donc il faut donner une contrepartie je vous remercie voilà donc qui est contre qui s'assied merci nouvelle tarification des ateliers destinés aux enfants au sein du musée du musée de la céramique donc là il est question d'augmenter légèrement le coût d'1h30 d'ateliers pour les enfants pourquoi ? parce que les fournitures augmentent et c'est vrai que là il y a un déficit qui est quand même très important alors on a fait une petite augmentation de 1 euro donc le tarif pour 1h30 on passe de 2 euros à 3 euros pour les ateliers pour les enfants de 4 à 17 ans c'est tout à fait raisonnable mais il faut quand même rectifier un tout petit peu dans la mesure où la gratuité absolue veut dire déficit donc les services ont pensé qu'il était juste en plus à reconnaître l'implication des animatrices qui se donnent en fond dans cet exercice qui est très apprécié puisque régulièrement les ateliers sont pleins voilà donc c'est des tarifs qui s'appliqueront à partir du 6 juillet 2019 voilà oui pourriez-vous nous indiquer combien d'enfants sont concernés par exemple sur les dernières vacances scolaires si vous avez des chiffres ou celle de tout ça oui j'ai pas les chiffres je sais que globalement ça tourne autour de 1 200 ou 400 enfants par an ça c'est à l'année voilà à l'année ou par temps ça je ne saurais pas vous dire ok et le type d'activité qui est dénotée un exemple si vous le perez ben c'est variable ils ont des kits pédagogiques et c'est variable là je ne pourrais pas vous dire non plus c'est du matériel d'utilisable en voici oui voici mais disons qu'il faut faire évaluer le matériel il y a beaucoup d'ateliers peut-être qu'ils vont reproduire des tableaux enfin c'est suivant les thèmes qui sont choisis et c'est vrai qu'il y a une forte consommation de fonds virtuels et est-ce qu'ils attirent si vous l'avez en tête ou si les services peuvent nous l'indiquer combien d'adolescents j'appelle l'adolescence 14-17 parce que c'est l'ambitude en termes d'âge que vous donnez et c'est intéressant de connaître qu'il y avait le nombre de présentants avec des adolescents qui est intéressé par ce type d'adolescence là quand il s'étend je ne suis pas sûre que nous évaluons moi j'avais posé la question parce qu'on était descendu un peu plus bas on était à 3 ans on s'est trouvé que c'était limite parce que là c'est un peu compliqué pour faire travailler un enfant de 3 ans avec des enfants un petit peu plus âgés 17 ans j'ai posé la question on m'a dit que c'était effectivement un choix du musée donc est-ce qu'ils ont des personnes de 17 ans il est évident que c'est intéressant de le savoir si il y a un autre type d'activité qui va intéresser des adolescents c'est évident c'est évident bon mais là c'est complètement autre chose et ça n'est pas pignan le collège fréquente ces ateliers donc évidemment là nous avons des collégiens aller jusqu'à 17 ans ça me paraît un peu étonnant mais moi je réponds à la demande des services qui savent exactement à qui il s'adresse mais je voudrais expliquer mon vote contre il y a peu de il y a peu d'activités qui sont proposées aux enfants à Valoré-Solfeux-Géants celle-ci est appréciée elle coûte peu à la collectivité donc je trouve dommage qu'on augmente ce budget au lieu d'accueillir les familles le plus largement possible si vraiment il y avait besoin de cette hausse de 1 euro pour équilibrer le budget culture j'aurais préféré qu'on augmente le catalogue de la Biennale à 30 euros au lieu de 29 et qu'on ne fasse pas poser l'effort sur les familles à qui on veut offrir des ateliers culturels les familles de la commune on a gratuité absolu pour ces ateliers donc il n'y a aucun souci là on est dans des ateliers particuliers prépédés donc à des moments très précis l'idée etc c'est pas du tout la même clientèle il est bien évident que le budget accordé sur la gratuité des pédagogiques qu'elles soient culturelles essentiellement puisque nous avons beaucoup de spectacles qui ne sont plus subventionnés par l'État que nous en ferons gratuitement aux enfants des écoles donc toutes les familles sont touchées sur la commune et tous les enfants des écoles surtout éliminaires un petit peu maternels de temps en temps quand c'est le cas s'y prête sont servis par cette pédagogie à la fois atelier au musée Manini et à la fois dans les écoles donc là à ce niveau là je crois que nous servons largement à la salle toutes les familles quelles qu'elles soient sans discrimination qui est contre qui s'abstient merci je suis contre et je justifie mon vote également parce que je pense que effectivement ce n'est pas utile d'augmenter d'un nouveau parce que ça peut sembler rien mais par rapport à une famille nombreuse ça peut être important et voilà je serai contre cette délibération très bien j'en ferai part aux services qui considèrent que leur action qui est une action de création on peut considérer que ces ateliers sont encadrés par des personnes qui ont une grande créativité que c'est une manière de reconnaître aussi leur action donc je ne demanderai pas de leur dire ça n'a aucun rapport de leur action de finance ça n'a aucun rapport avec les services et la qualité des sas vous détournez toujours les choses c'est comment traiter la carte qui compte qui s'abstient merci travaux d'expansion du réseau d'assainissement collectif chemin d'entre-dames chemin des conseils convention et département des actes maritimes monsieur dans le cadre de l'expansion du réseau d'assainissement collectif chemin d'entre-dames le tracé de mécanisation publique des réculations des eaux utilisées prévoit de traverser un certain nombre de parcelles appartenant au département des actes maritimes au lieu d'île l'eau vert afin de permettre la répression de cette opération le département autorise la commune à installe une mécanisation sur une longueur banlieue en 350 mètres dans une bande de terrain d'une largeur d'un mètre selon le constitution de servitude et d'établir à l'intérieur de celle-ci les ouvrages accessoires être possédés à une largeur de deux mètres à tous les travaux déroulement d'abattage et souchage indispensable à la cause de civilisation la présente convention est concentrée par le département et d'un moment ainsi réalisé une fois remis sur l'entreprise ou une nouvelle par la commune en direct de l'art en conséquence il est demandé au conseil du principal d'autoriser madame le maire à ce qu'il y avait le département de la commune la convention relative au rapport d'expansion du réseau de l'initiement collectif chemin d'au-dame quelqu'un n'exé à la présence qui signifie le déroulement relatif aux actes et aux défenses qui le sont exposées et vous accasserez j'ai lu la délibération dans son intégralité qui est contre qui s'abstient merci autorisation signature du protocole d'accord sur les parcelles A et A177 et 426 entre la ville la société NPM et la société les titres liés à le programme protège monsieur Sramon en cas de la réalisation du réseau d'eau usée du chemin d'au-dame sur deux parcelles appartenant à la société NDN la verserait AR177 et AR426 et sur lesquels NCC programme de la mesure et bénéficiaire d'une progrès de l'an il est prévu que la société NDN concentre à la mise en place d'une servitude de très fond sur ces parcelles au profit de la commune sans aucune indemnité selon les dispositions du projet que le protocole d'accord loin de la présente il est précisé qu'il y a constitution de servitude qui est sans lien avec le projet envisagé sur ce terme c'est simplement pour gagner d'efficacité dans le réseau puisqu'on gagne de la longueur donc on gagne de la pente donc on gagne de l'efficacité dans le réseau de l'assainissement en conséquence il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame la maire à signer la convention de service de très fond avec la société NDN et la société NX qui a un programme du niveau de mesure indexé à la présente délibération a signé tous les documents relatifs aux actes et les fesses de ce qui est posé notamment la constitution de servitude par la connexion par la réunion les questions qui répondent qui s'abstient merci projet urbain partenariat avec la SNC Marignan résidence à la convention des libérations qui découlent des délais précédents la société SNC Marignan dans une convention de projet urbain partenarial a obtenu la réalisation de réseaux d'eau pluvial et de l'usée sur le chemin de l'eau et il est proposé au conseil municipal d'autoriser madame la maire à modifier le parcours profitant de la délégération précédente pour là encore augmenter l'efficacité du réseau donc en conséquence il est demandé au conseil municipal d'autoriser madame le maire à signer l'avenant de la convention du PIP approuvant de nouveaux tracés pour le passage du réseau un excès à la présence des libérations les autres causes du PIP ne sont pas modifiées par cet avenant c'est juste le tracé en lui-même tout le monde pas de question qui est contre qui s'abstient ainsi modification des conditions et des modalités de prise en charge des frais de déplacement du personnel de la ville de l'autorité de l'autorité il est rappelé des agents territoriaux d'une collectivité territoriale peuvent bénéficier de remboursement de frais induits par l'exercice de leur fonction pour le compte de la collectivité il est proposé ainsi de se prononcer sur des modalités de remboursement sur les points suivants la définition des déplacements comme étant une prise en charge la notion de frais de remboursement ces modalités ont été fixées par délibération numéro GE-1105-0042 en date du 11 mai 2011 les déplacements permettant une prise en charge sont décrits dans cette délibération les motifs de délibération idènes et vous me ferez grâce de ne pas dire la totalité de la délibération qui est clairement incitée on ne peut pas le faire à chaque fois c'est en gros cas donc la délibération étant très claire exprimée par les services vous trouvez à l'intérieur la justificative des coûts et des frais des placements qui sont mis dans le compte donc je vous demande de bien vouloir en conséquence suivant les textes réglementaires décrits en dernière page retenir les modalités de remboursement des frais de déplacement si dessus détaillés et que j'ai oublié de vous préciser de préciser que ces dispositions sont applicables à compter du caractère et de l'équipement de la façon de délibération et de préciser que les crédits sont inscrits au budget commune correspondant merci les montants alloués par exemple jusqu'à 2,9 km d'euros de 2,9 km d'euros qui définit ça c'est régi dans un cadre parce que c'est beaucoup moins que dans le secteur privé le secteur public est moins bien voté on a reçu des directives du gouvernement donc c'est des prix qui sont on a été très étonnés comme vous parce que ça baisse 0,9 km d'euros 0,29 km d'euros c'était avant à 0,49 km d'euros donc on n'a pas trop bien compris la démarche voilà oui c'est ça l'État existe dans une règle qui est rappelée ici donc on se tient à ce que l'État ne veut pas nous faire donc les décisions de l'État rappelées c'est PAS 1, 4, 3, 4 4, 4, 4 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6 rappelées ici donc on s'en tient à ce que l'État nous a mis c'est ce que l'État nous a mis non non c'est lui qui fixe d'accord par contre on peut remarquer parce que c'est quand même une petite augmentation jusqu'à présent l'indemnité d'hébergement était à 60 euros ce qui était quand même un vraisemblable particulièrement quand les agents montent à Paris là on a mis quand même 110 euros donc ça paraît un peu plus raisonnable voilà sachant que aussi les frais de stationnement sont plus en compte exactement c'est le droit c'est le droit non c'est quand même qui est contre qui s'abstient à l'État et désignation du délit à la protection des données et le gouvernement général sur la protection des données la protection la protection de la parole la protection des données est une préoccupation au cœur de l'activité d'administration quotidienne de la commune lui il y a à ses missions tant vis-à-vis d'administration que de ses agents ainsi cette question a fait l'approche sur plusieurs plans pour la commune ces plans vous sont rappelés ci-dessous l'entrée en vigueur le 25 mai 2018 du RGPD modifie l'angle de traitement à cette question le RGPD remplace les lois nationales et que la loi informatique et l'égalité en France unit la protection des données et facilite la libre circulation des données par les 20 états membres de l'UE le RGPD donne en effet des obligations de contrôle des données conservées par les administrations et ces opérations de contrôle ne peuvent pas être effectuées par le maire et il est obligatoire de les déclarer auprès de la CNIL il peut être destiné donc le délégué à la protection des données le DPD n'est pas responsable exactement il doit en tout état de cause exercer ses missions en toute indépendance vis-à-vis du responsable exactement le maire et il ne peut être sanctionné pour avoir exercé ses missions il peut être destiné par les membres du personnel il doit bénéficier d'une autonomie de ressources suffisante pour s'acquiter de ses missions en toute indépendance il ne doit pas occuper à force qui dépendra déterminer les finalités et les moyens d'un fichier en d'autres termes il ne doit être plus clair il ne peut être jugé par tout le RGPD a vocation à être précisé par des textes en cours d'élaboration dont l'ensemble constituera un corpus réglementaire régissant la mise en œuvre de cette mission à cette fin et au regard des missions et compétences nécessaires ainsi qu'à la nécessité d'indépendance et du souci d'éviter tout conflit d'intérêt il est proposé au conseil municipal de désigner à la fonction du TPD délégué à la protection des données le responsable du service archive et documentation de la commune cette proposition a été validée en comité technique il est proposé au conseil municipal de désigner la responsable des services archives et documentation de la commune en qualité déléguée à la protection des données et d'autoriser madame le maire à signer toutes pièces de nature administrative technique et financière nécessaire à l'exécution de la présence de délibérance merci qui est contre qui s'abstient merci donc une question de monsieur Patou qui nous demande l'avancée du projet sur le police monsieur Patou si je peux vous répondre nous sommes tous au courant de cette politique je vous remercie en courrier le 13 février 2019 l'autre le 28 mars 2019 le 19 avril 2019 le 23 avril 2019 et courrier maintenant du préfecte de la commune qui vise à stipuler un retrait du permis notificatif numéro 2 et le 24 avril 2019 l'arrêté de retraite a été notifié à la SCI de la société police le 30 avril 2019 le retrait a été réceptionné par le confort de l'élégalité et le 7 mai 2019 à la demande de l'autorité territoriale un procès verbal d'infraction à l'urbanisme est dressé il est constaté la mise en oeuvre du second avion de construire modificatif alors que celui-ci avait été retiré dès lors il est relevé une non-conformité de l'administration du bâtiment et un procès verbal a été émis cela est la réponse que vous souhaitez vous apporter ce procès verbal a été transmis au procureur exactement est-ce que nous pourrons avoir copié de tous les échanges c'était parce que vous nous les rappelez je me rapprocherai si vous me permettez de monsieur Piano dans cette délégation et je ne pourrais pas prendre des décisions à sa place mais je pense qu'il n'y a aucun problème à vous transmettre il sera besoin en prévention d'Irbanisme je serai là au moins de demain en prévention d'Irbanisme je ne sais pas si Michel Piano sera là mais c'est pas important pour un débat c'est pas encore c'est fini merci 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 à tous qui m'ont été venus